bienvenue à tous encore une fois je suis sûr que en tout cas par expérience on démarré tous ceux qui viennent après continuer de rejoindre voilà voilà je viens encore d'ajouter quelqu'un donc ça va continuer donc on va démarrer voilà donc bienvenue encore juste pour un peu planter le déport c'est un rappel on est bien à la semaine de l'intelligence artificielle ok dans le cadre de indaba ex burkina faso il faut dire que indaba c'est une conférence panafricaine qui se tient dans plusieurs villes d'afrique et pour le burkina voilà c'est cette période qui a été choisie et on a voulu faire un peu plus que deux jours et un peu plus que la communauté scientifique on a voulu l'étendre à beaucoup plus de personnes parce que l'IA c'est pour tout le monde voilà aujourd'hui on va parler des juristes ça montre que vraiment l'IA c'est pour tout le monde et c'est pour cela qu'on s'est dit bien autant faire une semaine que de faire juste une réunion de scientifiques donc c'est ce qui nous a conduit à cette semaine là et le 24 il y a eu la semaine de lancement fort intéressante et après cela il y a eu plein plein d'autres conférences sûrement beaucoup d'entre vous ont suivi cette conférence là en ligne comme sur place il y a eu des conférences à l'université virtuelle du Burkina il y a eu hier des conférences à l'ISGE Institut supérieur du génie électrique aujourd'hui il y a donc plusieurs conférences en ligne après cette conférence là il y a une autre sur la détection de dégradation des chaussées bitumées de Adama Koulibaly il y aura une conférence sur l'IA et la santé ensuite il y aura des formations à l'ESTA l'école supérieure et techniques avancées en robotique ensuite une autre sur les drones et il y aura aussi l'école l'université de technologie et de management qui sera impliqué avec une formation en cybersécurité IA donc pour vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en cours actuellement voilà donc aujourd'hui on va actuellement on va se concentrer sur comme je disais chat d'éputé blockchain et les juristes avec Christian Diorou il va se présenter mais déjà juste pour le contexte Christian Diorou il est en France actuellement et il est juriste donc il sait de quoi il parle c'est pas voilà donc Christian Diorou merci d'être là voilà je vais te laisser la parole pour que tu je pense que tu pourras mieux te présenter que moi que moi même voilà donc Christian Diorou tu as la parole super merci beaucoup Amon alors je pense que je ne dirai pas dans le je ne toucherai pas au contexte qui nous a qui nous a permis de nous rencontrer parce que c'est assez obscur aujourd'hui dans ma tête tellement il s'est passé de choses donc je m'appelle Christian Diorou on peut m'appeler Chris c'est beaucoup plus rapide et plus facile à prononcer et à retenir je suis juriste et développeur j'ai fait mes études au au Togo au Togo et au Burkina Faso principalement au Burkina Faso pour ceux qui sont de CAIA je suis passé par le petit séminaire à Saint-Cyprien de CAIA donc je les salue et donc après ça je suis parti faire mes études ailleurs en Russie principalement où j'ai fait des études de droit et donc j'arrive en Russie en 2011 et c'est en 2011 je découvre un truc dont on entendra parler un peu plus tard qui s'appelle la blockchain donc quand moi j'en entends parler ça me fait beaucoup rire parce que je me rends compte que on a une bande de personnes qui essayent de transformer enfin qui essayent de changer le mode de fonctionnement actuel de la société donc moi ça me fait rire dans un premier temps et mais vu que je suis juriste et qu'on me parle de décentralisation je n'arrive pas du tout à comprendre ce que ça veut dire mais par curiosité je me lance dedans donc à l'époque quand on entend parler de décentralisation on n'entend même pas parler de décentralisation on parle vraiment de ce qu'on appelle la blockchain alors pardon de bitcoin plutôt pardon ça c'est 2011 bitcoin donc c'est chemin faisant que je découvre tous ces termes tout ce nouveau monde moi je me suis lancé alors j'ai fait énormément de temps plutôt en backstage où je je regardais le le l'environnement se développer et en même temps lorsqu'il fallait donner un coup de main par ici faire de petits trucs par là pour l'écosystème bon ben je me donnais sachant que le principal coup de main c'était de pouvoir faire faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est que ces nouvelles technologies c'est un peu comme lorsqu'on découvre facebook quand on découvre facebook bon ben moi je pense que je suis allé en je me suis enregistré en 2008 ou 2009 je ne sais plus à l'époque c'était ceux qui étaient férus de un peu de technologie mais qui étaient extrêmement curieux qui allaient vers ces outils là et je pense que beaucoup parmi vous se rappellent que beaucoup de nos parents nous disaient c'est des choses diaboliques il ne faut pas y toucher voilà on a vu ce qui s'est passé durant le covid tout le monde s'est rabattu sur ces nouveaux outils parce que c'était les seuls qu'on pouvait avoir pour communiquer efficacement donc pour revenir à mon propos lorsque je découvre la blockchain moi mon idée c'est de me dire il faut que les juristes sachent ce que c'est il faut que les juristes comprennent comment ce truc là fonctionne parce que ça va littéralement changer la face du monde et quand je dis littéralement c'est vraiment dans le sens de le monde que nous connaissons va complètement changer il n'est plus du tout ce qu'il est et s'il n'est plus du tout ce qu'il est cela sous-entend qu'il va falloir que quelqu'un s'occupe de prévenir les gens alors pour aujourd'hui justement Amon m'a demandé de de faire ce cours cette courte conférence donc en tout cas Amon félicitations pour tout ce que tu fais c'est un gros 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 boulot d'évangélisation que tu es en train de m'aider je vous félicite également d'être présent parce que littéralement nous sommes en train d'écrire l'histoire on ne s'en rend pas compte aujourd'hui mais dans dix ans lorsqu'on va se retourner pour regarder ce qu'on a fait à l'époque on va se dire il fallait être fou pour penser pour croire alors oui bonjour Naby est-ce que vous pouvez juste éteindre pour le moment votre micro comme ça après on pourra échanger voilà alors pour aujourd'hui nous avons à peu près 45 enfin je sais que c'est à peu près une heure donc je me suis dit bon ben on va réduire ça à 45 minutes comme ça on aura 15 minutes de questions réponses la thématique du jour c'est charge dpt et blockchain un outil complet pour les juristes je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle DeepFab la particularité de la de la start-up c'est que nous nous occupons aujourd'hui d'accompagner les entreprises dans leur transformation web 3 alors il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale au sein de la transformation digitale il y a plusieurs briques et la brique la plus récente ça s'appelle le web 3 le web 3 c'est on a pris plusieurs différentes technologies on les a mis ensemble et donc parmi ces technologies-là la technologie qui joue le rôle de colonne vertébrale c'est la blockchain la blockchain c'est une base de données complètement décentralisée donc aujourd'hui notre thématique c'est un outil complet pour les juristes donc on mélange chat GPT qui est une intelligence artificielle dite générative on va voir tout à l'heure pourquoi on dit générative et blockchain qui est donc cette base de données alors retenons dès le départ que notre base de réflexion va être sur deux points donc chat GPT qui est une intelligence artificielle et la blockchain qui est une base de données nous avons quatre sections les sections sont d'abord une présentation de chat GPT qui va nous prendre une dizaine de minutes ensuite une présentation de la blockchain et son utilité pour les juristes qui va nous prendre également une dizaine de minutes la section 3 ça va être chat GPT et blockchain en action donc on va avoir une étude de cas ça va nous prendre 12 minutes et en fait la dernière section discussion sur les enjeux éthiques et réglementaires parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre aujourd'hui surtout si on est juriste et qu'on comprend qu'on entre dans un nouveau monde avec de nouvelles règles et enfin on aura une petite conclusion donc commençons très très rapidement par la section 1 présentation de chat GPT alors très très rapidement qui a déjà entendu parler de chat GPT vous pouvez juste lever la main en cliquant sur qui a déjà entendu parler de chat GPT ok je vois ça non c'est l'instant ok ok il y a du monde parfait génial alors essayons de définir chat GPT chat GPT ça va être ce qu'on va appeler un modèle de traitement du langage naturel basé sur une architecture GPT alors tout ça c'est du charabia on va faire un truc super simple on a plus ou moins tous le concept d'intelligence artificielle quand on parle de l'intelligence artificielle on aura cette tendance à dire ok c'est une sorte de de machine à qui on pose une question et qui nous répond quand on regarde dans la culture actuelle ou du moins la culture dominante qui est celle occidentale on voit énormément de films je ne sais pas pour ceux qui ont regardé Terminator ils voient à peu près le robot pour ceux qui ont regardé tous ces films où par exemple les Transformers où on a des voitures qui se transforment pour aller sauver l'humanité voilà bref ce genre de truc là et bien ce sont des robots mais le robot représente ce qui pourrait être l'équivalent de l'homme qui est la chair humaine le corps et donc dans ce robot là ce qui va constituer un peu l'équivalent de l'esprit ou de l'âme ou tout ce qui n'est pas tangible qui est intangible qu'on ne peut pas toucher ça va être une forme d'intelligence et donc pour les robots ce qui va constituer leur partie invisible intangible mais intelligible c'est l'intelligence artificielle donc cette intelligence artificielle va fonctionner en analysant et en générant du texte à partir des données littéralement dans le cas de Tchad GPT pour qu'on arrive littéralement à une intelligence artificielle capable de de nous répondre par exemple de parler comme d'un transformeur comme d'un terminator on va d'abord l'éduquer et ce mot est super important pour moi quand je parle d'éduquer une IA pourquoi parce que toute intelligence artificielle est si vous voulez une sorte d'enfant ou de bébé et donc chaque intelligence artificielle est contextuelle dans le cas de Tchad GPT que l'on connaît le mot clé c'est Tchad donc la particularité de Tchad GPT c'est que on va lui poser des questions sous forme de Tchad sous forme de texte et il va nous répondre il va nous répondre en rapport avec ce que derrière les créateurs de Tchad GPT qui sont représentés par l'entreprise OpenAI vont lui donner comme texte à retenir à apprendre et donc on va se rendre compte qu'un outil comme Tchad GPT peut dans le même temps vous parler de philosophie mais également de mathématiques mais également de code mais également de droit mais également d'économie etc. Pourquoi ? Parce que on lui a appris pendant des années ces éléments-là on a pris une tonne de données et on le lui a donné en disant voilà voici le monde actuel tel qu'il est voici les données sur le monde actuel retiens-les et lorsqu'on te pose une question voici les possibles réponses et nous avons vu que depuis le mois de novembre décembre et bien cette intelligence artificielle est en train de de grandir de croître mais super vite c'est pas comme nous en tant qu'enfant il a fallu 30 ans pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui ça veut dire qu'il a fallu passer par l'éducation la nourriture la protection etc. mais pour cette IA cette intelligence qui est artificielle en six mois il est en train de devenir assez intelligible quand vous utilisez par exemple la version 3.5 et la version la version 4.0 il y a une très grosse il y a une très grande différence dans la façon dont cette intelligence conceptualise et répond aux questions donc on va laisser les parties techniques mais dans l'idée c'est vraiment comme ça qu'on peut se représenter l'IA je parle en présence d'Amon qui est spécialiste du sujet donc je pense que si je dis une bêtise il va me reprendre et je serai heureux qu'il me reprenne donc nous allons plutôt dans le sens du domaine juridique au niveau du tchat GPT de mon expérience je l'utilise pour au moins deux choses la première c'est la recherche juridique recherche dans le sens de j'ai besoin de pouvoir matcher plusieurs par exemple plusieurs articles de loi ou de jurisprudence ou de doctrine pour par exemple mettre en place un contrat complexe donc je vais utiliser tchat GPT en version 4 et je vais lui donner donc je vais le nourrir d'un certain nombre de contrats d'un certain nombre de doctrines d'un certain nombre de jurisprudence et ensuite je vais lui dire à partir de toutes ces données que je viens de te donner par exemple écris-moi un contrat de non-divulgation qu'on appelle un NDA en anglais qui tient compte par exemple d'un aspect du temps ça veut dire sur une période de 5 ans du pays donc si je suis au Burkina Faso et bien je lui dirais de faire en sorte d'écrire le contrat pour que les lois qui soient applicables à ce contrat de non-divulgation soient les lois du Burkina Faso et donc je peux aller dans une hyper personnalisation de mes contrats aujourd'hui quand on va dans un cabinet d'avocat généralement l'avocat a ce qu'on pourrait appeler des templates ça va être par exemple un contrat bateau sur lequel il va ajouter quelques éléments pour personnaliser le nom le prénom de la personne le contexte légal et social etc etc mais ce que nous permet de faire chat GPT c'est d'aller beaucoup plus loin c'est de prendre en considération toute la personnalité entre guillemets de notre client et de dire ok voici les données sur mon client voici les données complètes voici les données de son entreprise et voici ce que mon client veut propose moi un contrat qui tienne compte de tous ces éléments là et donc chat GPT pardon oui alors coupez vos oui s'il vous plaît coupez vos micros comme ça on va il y aura un temps pour la question ne vous inquiétez pas donc vous allez donner tous les éléments tous les détails possibles à cette intelligence artificielle et à partir de là il va vous produire un document aussi complet que possible à partir des éléments que vous lui avez donnés vous pouvez lui demander de faire en sorte qu'il vous donne que ça ne dépasse pas par exemple 4000 mots ou bien que ça ne dépasse pas 4 pages il va vraiment faire en sorte que les éléments les plus importants soient représentés dans ce contrat là donc ça c'est pour la recherche juridique on va avoir également de la de l'analyse des cas et des conseils alors aujourd'hui nous sommes en train de 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 passer très rapidement d'une technologie à une autre et le gros problème c'est que on ne comprend pas toujours la la technologie qui est en face de nous ou du moins on a on en a une idée générale par contre on ne sait pas comment on l'applique à notre à notre cas professionnel par exemple et on va y venir tout à l'heure c'est le cas de la blockchain la blockchain pour les juristes spécialisés en propriété intellectuelle je suis sûr que vous êtes en train de vous de vous ranger les ongles parce que il y a un nouvel un nouvel outil qui s'appelle le NFT le NFT lorsque vous le définissez ou bien lorsque vous allez taper sur sur internet sur google la première des choses on va vous dire que c'est un jeton non fongible qu'est-ce que ça veut dire jeton non fongible et on vous montre un NFT qui coûte 150 000 euros 200 000 euros 300 000 euros et derrière vous entendez cette histoire de problèmes sur la propriété intellectuelle problèmes sur les droits d'auteur etc vous voulez bien apprendre vous voulez au moins comprendre mais même si vous suivez de petites formations gratuites en ligne et même parfois j'ai des clients qui viennent vers moi parce que les formations payantes qu'ils ont suivi ils n'ont rien compris ou du moins ils ont juste compris les basiques mais ils ne sont pas sûrs des éléments qu'ils ont en tête et bien vous allez vous rendre compte que il y a comme un nouveau monde mais c'est comme si on a oublié de vous inviter donc vous n'y êtes pas et donc à partir de là ce qui va vous faciliter la compréhension de ce nouveau monde là ça va être cet agent intelligible qui va analyser littéralement ce que vous allez lui donner comme élément comme détail ou bien ce que vous allez lui poser comme question et va littéralement vous donner des réponses qui vous permettent déjà de vous faire une idée générale donc aujourd'hui ChatGPT est utilisé et je pousse beaucoup de mes clients le faire bon c'est vrai que je les encadre parce qu'il faut un certain nombre de mois pour pouvoir vraiment maîtriser l'outil et s'assurer que ce qu'ils donnent comme réponse n'est pas des inepties donc à partir de ChatGPT vous allez pouvoir faire en sorte qu'il y ait des éléments de réponse des éléments également éducatifs et l'élément le dernier élément que j'ai mis dans la partie recherche c'est la partie rédaction de documents et donc on a vu tout à l'heure dans la partie lorsque je vous parlais de la recherche la partie comment est-ce qu'on peut rédiger un contrat avec en faisant de la recherche sur les articles de loi sur les jurisprudences sur la doctrine avec ChatGPT et donc on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin en parlant des mémos en parlant des documents juridiques etc. bien alors on passe ensuite à l'élément de la section 2 qui est la blockchain et son utilité pour les juristes donc là on va sortir du cadre intelligence artificielle pour entrer dans un autre cadre qui s'appelle blockchain alors à nouveau ma petite question qui a déjà entendu parler de blockchain juste levé la main comme précédemment comme ça j'aurai une idée ok 4 personnes 5 parfait 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 ok alors la blockchain qu'est-ce que la blockchain on va sortir de tous ces éléments techniques qui veut que la blockchain soit un outil technologique et tout le blablabla pour ne pas se casser la tête alors Sana à louter vous pouvez répondre à ma question s'il vous plaît quand quand est-ce que l'imprimerie a été fondée bonjour bonjour ouais c'est vrai difficile de répondre à ce que je n'ai pas vraiment une idée ok ok mais qui qui l'a fondée aucune idée aucune idée ok c'est pas grave alors ok donc je question à tout le monde qui a fondé l'imprimerie qui a créé l'imprimerie celui qui répond à la question je lui donne une heure de consultation et sans tricher donc vous avez encore 10 secondes au bout de 10 secondes si personne ne répond je réponds je réponds et l'heure est perdue il reste 5 secondes c'est pas Edison c'est Gutenberg c'est Gutenberg c'est Gutenberg alors c'est qui qui a répondu c'est c'est ok donc écrivez-moi sur LinkedIn en principe vous voyez mon nom Elisabeth je suis le Christian Sana comme vous avez essayé vous m'écrivez également sur LinkedIn d'accord merci je vous en prie alors donc Gutenberg fonde l'imprimerie ou du moins crée la première machine invente la première machine à imprimer à 1450 entre 1450 et 1452 ou 1455 lorsqu'il crée la machine à imprimer il y a quelque chose qui se passe un siècle plus tard on entend parler des protestants de l'église protestante qui naît qu'est-ce qui s'est passé entre 1452 et 1552 1560 c'est que on a eu une machine qui permettait de faire ce que les moines faisaient jusqu'à 1452 qui était de prendre la Bible et de la retranscrire à la main ça c'était l'une des économies des moines pour garder la parole divine il fallait des gens qui passent des années afin à bien étudier la calligraphie et donc lorsque votre travail pour lequel vous êtes payé vient à tomber dans la main d'une machine qui ne respire pas qui n'a pas besoin de nourriture pour fonctionner qui n'a pas besoin d'air qui a juste besoin qu'on lui mette de la peinture et du papier et des lettres en fer et bien vous comprenez bien que l'économie à l'époque qui était maintenue par l'église catholique va s'effondrer et donc avec l'invention de l'imprimerie à 1452 par Gutenberg littéralement on assiste à la disparition de la puissance de l'église catholique romaine et donc si tout le monde peut accéder à l'imprimerie ça veut dire que tout le monde peut imprimer la bible ou du moins les gens qui jusqu'alors ne pouvaient pas accéder à la bible vont pouvoir y accéder pourquoi ? parce que ça va être beaucoup plus facile d'imprimer de nombreux livres c'est pour ça que l'un à l'époque l'un des livres les plus imprimés ce sera la bible et avant 1452 1454 la bible était en latin après 1454 on voit la bible qui se traduit en allemand en russe en français en anglais dans plusieurs langues et là tout de suite on a une partie forcément l'église catholique va contre-attaquer parce que c'est son business qui est en train d'être détruit dans le sens où c'était uniquement eux qui détenaient le monopole de l'imprimerie de la bible le monopole de la parole de dieu donc imaginez-vous qu'avec ça on va assister à de nombreuses découvertes la première ou du moins le premier élément c'est que tout le monde ou presque peut désormais apprendre à lire et à écrire alors qu'avant il fallait être d'une famille bourgeoise ou bien il fallait être d'une famille presbytérale ou il fallait aller au séminaire pour apprendre à lire à écrire mais là l'éducation grâce à l'imprimerie se démocratise la bible se démocratise dès cet instant-là et bien ceux qui détenaient le pouvoir vont le perdre petit à petit parce que l'imprimerie va permettre par exemple aux empires au royaume d'avoir désormais la possibilité de créer de l'information et de l'envoyer sur tout le territoire donc c'est à partir de là que littéralement on va avoir un premier changement dans la conception du monde et ce qui devient important c'est l'information c'est celui qui c'est votre source d'information qui vous commande c'est votre source d'information qui est entre guillemets votre dieu si on peut se dire ça comme ça maintenant ça c'est en 1454 entre 1454 et 2008 on a eu plein plein d'évolutions et parmi ces évolutions là on a bien sûr la période industrielle la période post-industrielle la période digitale l'apparition des premiers réseaux sociaux mais jusqu'en 2008 le monde était basé principalement sur une organisation centralisée après 2008 ce qui se passe c'est que on a quelqu'un quelque part qui dit j'ai réussi à créer une sorte de machine à imprimer 2.0 qui à nouveau permet de partager l'information sans s'appuyer sur un acteur centralisé aujourd'hui quand on veut lire et avoir des informations je sais que lorsque j'étais au Burkina Faso je ne sais plus si ce journal existe encore ou bien ces journaux là je sais qu'il y avait le journal Palgal je sais qu'il y a la RTB je sais qu'il y a l'Observateur voilà ce sont les sources d'information mais depuis que Facebook est apparu depuis que les réseaux sociaux sont apparus la télé peut être concurrencée par un réseau social on a des comptes sur Youtube qui font plus de vues que les meilleures chaînes télé au monde et qui sont dans le partage de l'information sauf que ce partage d'information jusqu'alors se fait par des acteurs centralisés Youtube c'est détenu par Google Instagram c'est détenu par Facebook qui est maintenant méta TikTok c'est détenu par l'entreprise TikTok etc. mais vous avez quelqu'un qui en 2008 dit à partir d'aujourd'hui il y a un système qui permet désormais de ne plus dépendre de Youtube de Facebook de TikTok et de faire littéralement la même chose et donc à partir de là si je peux me passer de tous ces réseaux sociaux et continuer de travailler et de capter le plus grand pourcentage de valeurs que je crée quand je fais par exemple une vidéo et que cette vidéo a un million de vues combien je suis payé par Youtube versus si j'utilise aujourd'hui une technologie décentralisée comme par exemple la blockchain une blockchain en particulier et bien je ne vais pas payer à Youtube une partie de l'argent qui va sortir des publicités je vais capter la presque totalité de cet argent là qui a été créé par les gens qui ont suivi mon émission et qui ont regardé mes publicités donc à partir de là est né ce fameux concept de décentralisation et quand on parle de décentralisation et bien comme en 1454 il y a des gens qui perdent le pouvoir Youtube est en train de perdre le pouvoir enfin Google est en train de perdre le pouvoir l'État est en train de perdre le pouvoir pourquoi on va prendre le cas par exemple d'un notaire ça c'est un cas que je rencontre tout le temps l'un des pouvoirs d'un notaire c'est de certifier la propriété d'un bien en 2016 en Georgie la Georgie européenne pas la Georgie américaine en Georgie ils ont mis l'État a mis en place une expérience où d'un côté on avait les notaires qui continuaient leur travail par exemple de certification tout ce qui est accompagnement sur le bien immobilier et de l'autre côté ils ont mis en place un cadastre qui fonctionne à 100% sur une blockchain aujourd'hui un tiers des notaires en Georgie n'existe plus pourquoi parce que ce tiers n'a pas pu concurrencer la blockchain donc je peux aller en Georgie et acheter un bien immobilier en une journée et ça ça se fait parce que il y a un nouveau tiers de confiance qui s'appelle la blockchain et on a un tiers de confiance un ancien tiers de confiance qu'on va appeler traditionnel qui s'appelle le notaire et les deux sont comme en rivalité sauf que l'un est limité dans le temps physiquement et l'autre c'est juste une machine qui tourne 24 heures sur 24 tant qu'il a de l'électricité et donc qu'est-ce qui fait que cet élément qu'on appelle blockchain est attractif et bien le premier élément c'est cette histoire de décentralisation l'information qui est détenue dans la blockchain est sécurisée par des centaines parfois des milliers de personnes à travers le monde si on prend par exemple la blockchain bitcoin et donc cela fait que aujourd'hui il y a des gens qui vivent 100% blockchain leur carte bancaire est directement liée au paiement par exemple bitcoin et autres crypto-monnaies leur bien est certifié via la blockchain lorsqu'ils sortent pour acheter un pain à la boulangerie c'est via une carte 100% utilisant la blockchain et donc on se rend compte que cet élément qui est un élément de sécurité est en train de littéralement remplacer tous les agents ou bien toutes les personnes ou bien toutes les sociétés qui jouaient le rôle de tiers de confiance en matière de sécurité on a également la transparence en Afrique on a ce gros problème de je viens j'achète un lot de terre lorsque je veux commencer à construire à côté il y a quelqu'un qui vient me dire que littéralement ce bien-là lui appartient et que c'est son cousin qui a qui a vendu ça dans son dos là il y a un manque de transparence sur la gestion du cadastre et bien aujourd'hui la blockchain est utilisée pour faire régner cette transparence et l'information qui est contenue au sein de la blockchain est immuable ça veut dire qu'une fois que cette information y entre une fois que ce lot de terre est en mon nom personne au monde ne peut l'effacer ou du moins les gens vont essayer de l'effacer mais ça va être très compliqué et bien sûr on pourra parler par exemple de la création de preuves en utilisant la blockchain on pourra parler de la transformation des différents actifs là je parlais d'un actif qui était l'immobilier on peut parler d'autres types d'actifs comme par exemple les actions d'entreprises on peut parler de l'art je sais qu'au Burkina on fait beaucoup d'art et parfois on va voir quelqu'un en Europe porter un truc qui porte le nom Prada mais on dit mais non ça c'est pas Prada ça c'est un artiste burkinabé qui l'a fait j'étais là et moi on dit non 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 c'est Prada qui l'a fait voici la marque Prada comment est-ce qu'on protège tout ça et l'autre chose c'est que d'un point de vue oui alors il boudot je vais vous demander de de fermer votre micro s'il vous plaît merci beaucoup donc avec la blockchain on va pouvoir protéger tous ces trésors nationaux on va pouvoir dire cet élément cette marque ce pagne là vient du Burkina Faso et sur la blockchain on a la preuve donc si tu veux les utiliser il va falloir que tu payes un certain nombre de royalties ça c'est ce que la blockchain permet de faire aujourd'hui et que les juristes peuvent commencer à proposer à leurs clients alors on va passer à la section numéro 3 qui est chat GPT et blockchain en action et on va étudier un cas d'usage alors tout au long de notre discussion on a parlé de pas mal de cas d'usage on a parlé tout à l'heure de l'immobilier on a parlé de l'art maintenant on va mélanger les deux les deux technologies j'ai pour habitude de dire la blockchain sert de mémoire vu qu'une information qui rentre dans la blockchain ne peut pas ne peut plus être modifiée ne peut plus être supprimée et bien l'intelligence artificielle va servir de cerveau le cerveau va prendre le temps de réfléchir de processer des informations et ensuite va garder en mémoire les informations les plus importantes donc chat GPT littéralement va vous permettre de de réfléchir de mener à bout une réflexion par exemple ça peut être pour le cas des juristes mettre en place un contrat qui prouve que monsieur sana par exemple possède bien ce lot de terre et ensuite une fois qu'on a fini de créer ce contrat avec chat GPT lui donner derrière le cas la la spécificité la spécificité d'immuabilité donc garder ce contrat sur une blockchain pour éviter que quelqu'un ne vienne demain réclamer ce lot de terre qui appartient déjà à monsieur sana donc on va utiliser chat GPT pour rédiger le contrat on va par exemple l'utiliser pour par exemple faire de la protection des données personnelles ça veut dire que derrière on va demander à chat GPT d'analyser un site au complet et de ressortir les vulnérabilités qui peuvent faciliter un vol des données ça c'est pour les les dpo donc qui s'occupent du rgpd au sein des entreprises ou des avocats dpo et une fois que chat GPT nous donne ces résultats là nous on va commencer par faire colmater les vulnérabilités et ensuite en tant que preuve prendre toutes ces vulnérabilités colmatées les envoyer sur une blockchain et dire ok si demain on a un problème de vol d'informations et qu'il y a une réclamation venant d'un client et bien on va pouvoir lui dire en réalité voici l'audit qu'on a fait qui prouve qu'on est safe donc s'il y a eu un vol de données c'est peut-être de votre côté et on peut vous accompagner voilà là je prends vraiment des exemples des cas d'études pour lequel sur lequel j'accompagne un certain nombre soit d'entreprises soit de startups qui s'y lancent on peut parler de ce que nous appelons la tokenisation d'actifs donc tokeniser un actif c'est littéralement transformer cet actif là en jeton par exemple le lot de terre appartenant à monsieur Sana on peut le transformer en jeton et ensuite ce jeton là peut être revendu ce jeton là ça va être un NFT qui peut être revendu à une autre personne ça peut être un NFT qui peut être fractionné en plusieurs en des valeurs égales par exemple si ce lot est bien placé quelque part à Ouagadougou et que je veux une part de ce lot là et que monsieur Sana est d'accord et bien on peut diviser ce jeton là en 2, 3, 4, 5, 6 Y et je lui achèterai un bout du jeton et donc je serai propriétaire au même titre que monsieur Sana sauf que ce qui va faire la différence entre lui et moi ça va être la valeur que chacun détient et donc si sur ce lot là on construit une maison et qu'on loue cette maison là si je détiens 20% de ce jeton et bien je recevrai 20% de ce que la location fournira et donc vous voyez que on va vers ce qu'on appelle une démocratisation de la valeur ce n'est plus quelqu'un quelque part à Wall Street qui va définir la valeur du pain la valeur du blé la valeur d'une tonne de blé la valeur d'une once d'or ça va être le lieu d'où ça a été produit ça va être les personnes qui produisent ces biens là qui vont en définir les valeurs et immédiatement les proposer à des gens qui sont intéressés par ces produits là un dernier exemple on est talonné par le temps c'est la traçabilité alimentaire je prends toujours cet exemple là c'est on a deux cultivateurs un cultivateur en Espagne et un cultivateur au Burkina Faso le cultivateur en Espagne disons que les deux cultivent les mangues le cultivateur en Espagne cultive des mangues en utilisant des pesticides dans le sud de l'Espagne et il ne s'en cache pas parce qu'ici il y a une question de transparence par contre le cultivateur au Burkina Faso lui il il produit ses mangues par exemple des mangues je vais dire une bêtise qui dans les arbres sont par exemple vers Kaya Kaya a sa spécificité Kaya c'est assez je ne dirais pas montagneux mais voilà il y a pas mal de collines donc quels sont les éléments particuliers liés à la terre de Kaya et qu'on peut ressortir en disant on va aller au laboratoire et on va analyser les différents éléments les oligo-éléments qui sont dans cette mangue produit à Kaya et à partir de là si on se rend compte que les nutriments qui sont dans cette mangue sont beaucoup plus riches que les nutriments qui sont dans la mangue produit par le cultivateur en Espagne ce qui va définir la valeur de cette mangue ce n'est plus quelqu'un à Wall Street qui va dire la tonne de mangue se vend à X ça va être plutôt le cultivateur de Kaya qui va dire la tonne de mangue que nous produisons à Kaya se vend à tel prix pourquoi ? parce que voici la valeur nutritive voici les particularités de la terre qui produit ces mangue là par exemple si c'est à côté je ne sais pas d'une source de soufre ou bien voilà des éléments vraiment super précis super enrichissants pour la terre et d'un il n'y a pas besoin de pesticides par exemple donc ça va être non seulement bio mais avec des éléments enrichis et donc le prix de cette tonne de mangue produit à Kaya va être supérieur au prix de celui du cultivateur qui a fait ces mangue avec des pesticides dans le sud de l'Espagne et donc de cette façon là le cultivateur de Kaya va pouvoir définir la valeur de la tonne de mangue voilà ça c'était le dernier exemple et aujourd'hui par exemple j'accompagne une start-up qui fait de la traçabilité alimentaire et qui est dans cette optique là voilà alors tout ça c'est bien beau mais il faut tenir compte des aspects éthiques et réglementaires parmi les aspects éthiques le premier des grosses problématiques c'est la confidentialité c'est la protection des données des utilisateurs que ce soit au niveau de chat GPT comme intelligence artificielle comme cerveau si vous voulez cerveau numérique ou que ce soit comme blockchain en tant que mémoire numérique il va falloir mettre en place un système qui permet de dire ok sur des bases de données centralisées c'est beaucoup plus facile d'assurer le respect du RGPD par contre lorsque on combine chat GPT à la blockchain ça devient complètement difficile parce qu'on n'est plus dans le même environnement centralisé c'est un environnement complètement décentralisé notamment avec la blockchain donc comment est-ce qu'on assure la protection des données et bien au sein de l'Union Européenne moi en tout cas je suis en train de pousser qu'il y ait une forme de RGPD mais uniquement fait pour les blockchains qui va respecter toute l'idéologie toute la réalité de la blockchain ensuite le biais des algorithmes alors il faut être très 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 calé dans son domaine donc si je suis un DPO je suis en mesure d'utiliser chat GPT sans problème parce que si chat GPT commence à me sortir des inepties je le saurais et donc je pourrais le corriger par contre si je n'ai pas la capacité si je n'ai pas la connaissance et bien je prendrai tout ce que chat GPT dit pour de la réalité donc il faut être spécialiste dans son domaine pour pouvoir utiliser chat GPT de façon efficiente et proéminente et efficace la responsabilité alors il y a une double responsabilité lorsqu'on utilise chat GPT par exemple il faut être donc expert dans son domaine et s'assurer que ce qu'il va ressortir on le relit pour s'assurer que effectivement tout tout convient au moins tout est tout est ok moi j'utilise moi j'utilise chat GPT mais en tant que assistant ça veut dire que si j'ai besoin par exemple cette conférence je l'ai préparée en demandant à chat GPT en lui donnant la thématique et en lui disant ok prépare moi une conférence de 45 minutes et dans cette conférence là divise là en 4 sessions plus une conclusion et je veux qu'il y ait d'abord une présentation de la blockchain ensuite une présentation de chat GPT ensuite un mix des deux la partie réglementaire et une conclusion et donc je lui ai donné tous ces éléments et il m'a ressorti littéralement 5 pages et donc ces 5 pages là j'ai regardé j'ai fait des corrections je lui ai demandé d'aller sur internet et de me fournir des données actuelles et donc il l'a fait et en 10 minutes j'avais ma conférence qui était prête mais il faut pouvoir prendre du temps alors j'ai eu la chance j'ai pris le temps de m'entraîner pour comprendre comment est-ce que chat GPT fonctionne et donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'enseigne vous allez entendre beaucoup parler des ingénieurs prompteurs prompt ingénieurs ça veut dire ce sont des gens qui maîtrisent chat GPT et qui à qui on va demander de faire un boulot et qui vont le faire dans le sens qui leur est demandé et donc je pense que ça par exemple c'est quelque chose si quelqu'un a une idée de mettre en place ce service là au Burkina Faso où il y a un certain nombre d'assistants qui sont là et qui vont littéralement permettre aux gens quelque part ici en Europe de pouvoir rapidement avoir accès à de l'information préparer des conférences comme ce que j'ai fait avec chat GPT voici un type de business qui peut s'ouvrir en Afrique voilà on va également parler de l'évolution du cadre juridique alors je ne sais pas au Burkina Faso quel est le cadre juridique aujourd'hui pour chat GPT ou pour la blockchain en tout cas je sais que pour la blockchain ici en Europe on a déjà Mika qui est entré en 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 fait qui a été adopté par l'Union Européenne actuellement je travaille avec quelques représentants d'État pour mettre en place une une régulation en lien avec la blockchain et notamment tout ce qui sera en relation avec la protection du consommateur et des investisseurs mais il va falloir faire progresser tous ces éléments là et enfin on a un dernier remarque dont je n'ai pas voulu parler qui s'appelle les smart contracts les smart contracts c'est des contrats c'est des contrats mais qui sont qui fonctionnent uniquement sur la blockchain donc ça va être par exemple un contrat de vente mais qu'on va transformer en code et qu'on va mettre sur la blockchain et qui va surveiller ce que chaque co-contractant fait c'est-à-dire derrière ça va être est-ce que chaque co-contractant a respecté ses obligations et s'il a respecté ses obligations ce contrat qui est qu'on dit intelligent va créer une preuve sur la blockchain et une fois que cette preuve est créée il va notifier l'autre partie que son co-contractant a rempli ses obligations et que c'est à son tour de remplir les siens et si jamais en face l'autre ne remplit pas et bien le contrat rien ne va se passer et ça va être beaucoup plus facile d'aller devant le juger et de dire voici la preuve qui se trouve dans la blockchain que effectivement moi j'ai rempli mes obligations et mon co-contractant n'a rien fait voilà donc en peu de mots voici les enjeux éthiques et réglementaires à tenir en conclusion TGPT et blockchain ça va faire ça va être très très passionnant dans les années à venir en tout cas dans cette décennie jusqu'en 2030 on verra énormément d'évolution en termes professionnels TGPT ou la blockchain ne va pas faire disparaître nos différents jobs le tiers de nos terres qui ont disparu en Géorgie ils s'y sont mal pris et j'avais pris le temps de faire pas mal de formations bon je ne comprends pas le géorgien je comprends plutôt le russe et il y a des géorgiens qui parlent russe donc voilà et dans l'idée c'était justement de les aider à traverser cette étape là bon tout le monde n'a malheureusement pas il y en a qui qui ont laissé tomber parce que c'était assez complexe notamment vous m'excuserez mais les vieux notaires ils ont laissé tomber parce que c'était trop mais le notaire ne disparaît pas il fait évoluer son job et pour faire évoluer le job il faut nécessairement comprendre qu'il va falloir fournir des efforts pour comprendre ces nouvelles technologies et ChatGPT aide justement d'abord il aide à comprendre ce que c'est que ChatGPT et ensuite aide à comprendre ce que c'est que la blockchain et comme vous pouvez l'imaginer à partir des différents éléments que je vous ai fournis le potentiel de ces deux technologies mises ensemble est immense le potentiel de la blockchain est démentiel voilà donc un peu de mots c'est ce que je voulais partager avec vous et enfin vous inviter à explorer et adopter cette technologie dans votre quotidien il n'y a rien d'élitiste non ça va se démocratiser c'est en train de se démocratiser et c'est à vous d'être des entrepreneurs qui prennent des risques parce que ça va payer gros au bout du compte donc je vous remercie beaucoup pour votre attention ok merci merci Christian Dureux pour cette brillante présentation on a j'ai avec moi Roderick Cafando également le docteur Roderick Cafando qui est du Citadel son co-organisateur alors je vais peut-être laisser Roderick Cafando vous en dire son mot il a suivi j'ai vu qu'il était là donc Roderick oui très bien vous m'entendez oui on t'entend d'accord donc bonjour merci beaucoup Christian pour cette brillante présentation c'est vrai que c'est le premier thème qui aborde un peu la blockchain dans notre depuis le lundi si je ne me trompe donc en plus de l'intérêt que ça puisse en fait susciter ça donne aussi des idées sur comment est-ce que on pourrait utiliser la loi qui est un peu sur nous il a pris l'exemple hormis les cas juridiques par exemple sur l'agriculture il y a pas mal aussi ici nous avons par exemple des procédures administratives il y a d'autres exemples par exemple sur l'urbanisation il y a pas mal des cas pratiques qui peuvent être mis en place avec la blockchain pour bien évidemment assurer une fiabilité donc c'était très bien il y a aussi le fait de faire le matching en quelque sorte avec TGPT ça donne aussi une autre vision et comment est-ce que ces deux technologies en fait pourraient être exploitées de la façon la plus simplement possible donc encore merci Christian pour ta bien de présentation j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je suppose qu'en ligne je vois déjà dans les chats ils auront sûrement pas mal de questions à te poser merci beaucoup voilà merci merci et comme je viens de l'écrire dans le chat ceux qui ont des questions peut-être vous pouvez les poser rapidement ou peut-être même prendre la parole ça dépend Christian peut-être si tu veux conduire cette session il n'y a pas de problème aussi avec plaisir voilà donc ceux qui ont des questions n'hésitez pas ceux qui veulent prendre la parole vous pouvez lever la main si vous n'êtes pas sûr vous ne pouvez pas parler parce que je sais qu'il y a des gens qui sont au bureau vous pouvez envoyer un message par tchat on va la transférer à Christian donc voilà vous pouvez lever vous-même maintenant oui je prends les questions alors comme là René Yaouvi moi je ne suis pas juriste mais j'ai beaucoup appris tout le plaisir est pour moi oui comme là René Yaouvi je vous écoute on peut se tutoyer si vous voulez bien bon ça peut aller super je vous écoute déjà merci pour la présentation et merci aux organisateurs pour ce programme je suis Yaouvi René je suis d'autorant en forestierie je travaille beaucoup plus sur la modélisation des services écosystémiques nouveau l'intérêt pour l'intelligence artificielle et tout ce qui est c'est vrai j'ai dit que je ne suis pas juriste mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention et ça a suscité une autre question à mon niveau avec l'évolution du numérique où il y a beaucoup d'innovation on voit que ça prend en compte beaucoup de domaines je prends le cas en tout cas dans le domaine du droit et je suppose qu'indépendamment de ce que vous avez fait comme formation de juriste vous étiez obligé de venir faire une autre formation parallèle dans le numérique et ça a dit qu'aujourd'hui vu l'évolution du numérique qui devient un outil je vais dire transversal qu'il faut nécessairement en parallèle se faire former dans d'autres domaines tels que vous l'avez fait et si c'est ça ce n'est pas mieux de comment dire de le recommander dans nos universités parce que je crois bien comprendre que l'activité qui est organisée c'est un truc quand même global il y a plusieurs universités qui sont intéressées il faut plus que les juristes restent dans leur coin avec leurs droits que les forestiers restent avec leurs botaniques est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas prendre les nouvelles innovations et commencer par les enseigner pour que tout le monde soit intégré au même niveau de pouvoir les exploiter et à ce niveau j'aimerais demander aux conférenciers indépendamment de ces formations de droit est-ce qu'il a fait d'autres formations dans le numérique pour pouvoir vraiment avoir la capacité d'aborder ces sujets ou bien c'est juste comment dire l'auto-formation sur le terrain qui lui a permis de pouvoir s'adapter et se positionner sur le numérique avec le droit en même temps merci super merci beaucoup si tu le permets je vais t'appeler René merci beaucoup René ok super merci bien alors j'ai j'ai ça a été de l'auto-formation ça a été de l'auto-formation ou du moins j'ai commencé par de l'auto-formation j'ai commencé par un langage qu'on appelle Java ça c'est en 2011 que j'ai que j'ai détesté désolé pour les amoureux de Java non moi et Java ça ça fait deux par contre je suis passé de Java à Javascript parce que c'était beaucoup plus facile donc Java à Javascript ce sont des langages informatiques qui sont compris par l'ordinateur principalement donc parallèlement lorsque je faisais mes études de droit je faisais également des études je faisais des formations en programmation en anglais ça va être en coding René je suis complètement d'accord avec toi il faut que ce soit impératif dans les universités je ne dirais pas tout le monde mais la majorité des professionnels doit à minima comprendre la logique informatique parce que c'est dans sa compréhension que ça va être beaucoup plus facile de faire évoluer le poste professionnel aujourd'hui nous sommes en train de créer une université digitale donc une université numérique qui s'appelle DeepFab Campus où pour le moment nous le faisons principalement pour les juristes et les experts comptables où on mélange désormais le code et le droit pour créer une nouvelle matière donc en se disant tout simplement jusqu'alors si je veux travailler j'ai besoin du papier j'ai besoin d'un bic et j'ai besoin de comprendre l'alphabet l'alphabet qu'on comprend dans l'alphabet qu'on apprend à l'école primaire et bien son équivalent ça va être les principes de base de la programmation qu'il va falloir apprendre dès la première année de l'université indépendamment de la branche je sais qu'en Afrique on a toujours dans les pays francophones principalement c'est là j'ai remarqué ça on a la série A la série C la série D indépendamment de la série dans laquelle on est il va falloir qu'on apprenne les bases du code une fois que tout le monde se sera mis à apprendre ces bases du code là la transition va être beaucoup plus facilitée et aujourd'hui nous sommes en train par exemple avec DeepFab Campus de travailler avec un groupe qui a une vingtaine d'universités d'écoles privées à travers le monde pour pouvoir et je pense je ne suis pas sûr qu'il soit au Burkina Faso mais pour pouvoir déjà mettre en place des premiers cours qui mélangent à la fois la partie juridique et la partie programmation donc je suppose bien que l'année prochaine vous voyez certaines écoles commencer à faire ces propositions là et je suis bien sûr ouvert à coopérer par exemple au Burkina Faso que ce soit avec les universités ou bien les écoles privées pour mettre en place déjà un premier de première branche dans ce sens là parce que ici je le fais et j'ai l'intention de le faire en Afrique parce qu'il faut qu'on soit au même niveau en tout cas pour ces nouvelles technologies René est-ce que j'ai répondu à ta question oui oui c'est très bien merci parfait merci beaucoup voilà je sais que tu es dans la tu es dans la dans la forêt forestier enfin tu es dans la forêt et que tu bosses principalement sur ça mais regarde je te conseille énormément de regarder tout ce qui est traçabilité des essences forestières et comment est-ce que littéralement la blockchain peut aider tous ceux qui travaillent dans la foresterie à tracer les essences par exemple en voie de disparition les essences les plus abondantes les essences les plus réclamées sur le marché et comment justement en maîtriser l'exploitation et ça la blockchain le permet à 100% si tu veux tu me fais un message sur LinkedIn on pourra en discuter ensuite merci beaucoup René Adama Koulibaly je vous en prie qu'est-ce qu'il faut à un notaire pour exploiter cette technologie aujourd'hui en termes de démarche compétence formation équipement ok super très bonne question Adama d'abord première question qu'est-ce qu'il faut à un notaire pour exploiter cette technologie déjà un esprit ouvert je ne sais pas si alors je vais vous 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 tutoyer tous si vous voulez bien et toutes donc je vous demande votre non mea culpa si jamais voilà c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai l'habitude donc il faut un esprit ouvert ça c'est la première des choses il faut comprendre que c'est un monde qui est en train de passer et un monde qui est en train à la fois d'apparaître donc il va falloir produire des efforts pour adopter ce monde ce nouveau monde là comment bien sûr il faut adapter il faut mettre à jour ses connaissances il faut pas mal de formation avant d'aller vers des équipements parce que une fois que vous que vous avez compris comment est-ce que cette technologie influence votre quotidien professionnel et pourquoi pas personnel l'étape d'après c'est que vous allez également aller dans le sens de ok moi j'ai besoin de ce type d'outil j'ai besoin de ce type d'équipement quelqu'un peut venir vous proposer un équipement ou bien un outil mais est-ce qu'il répond vraiment aux besoins liés à votre profession donc il faut d'abord une formation qui va aboutir à j'ai pu définir mes besoins et à partir de ces besoins là voici potentiellement l'outil dont j'ai besoin pour travailler au quotidien en tant que notaire en tant que forestier en tant que juge etc voilà merci beaucoup Adama j'espère avoir répondu à ta question à la mienne est-ce que Tchad GPT ne va pas permettre aux étudiants codeurs et bien d'autres et bien dans d'autres domaines de faire moins d'efforts de réflexion à première vue c'est ce qu'on peut se dire mais la réalité est tout autre oui alors par exemple dans ma start-up nous utilisons déjà ce qu'on appelle copilot ou bien copilot pour les étudiants qui sont dans la programmation et qui utilisent github copilot c'est littéralement c'est du Tchad GPT mais qui nous facilite l'écriture rapide des du code est-ce que ça va pousser les étudiants à faire moins d'efforts je ne pense pas parce que comme je le disais tout à l'heure pour pouvoir utiliser cette technologie en tout cas en ce moment-là il faut être déjà expert de son domaine donc on va plutôt voir des professionnels ou de jeunes professionnels ou de futurs jeunes professionnels qui vont grandir en même temps avec Tchad GPT et donc ils vont l'incorporer dans leur vie quotidienne dans leur vie professionnelle et personnelle et à la fin au lieu plutôt de voir ces étudiants devenir paresseux parce qu'ils sont assistés par Tchad GPT on va plutôt voir des étudiants de jeunes professionnels qui deviennent beaucoup plus performants beaucoup plus créatifs parce que justement ils peuvent discuter ils peuvent s'appuyer sur une intelligence artificielle qui est connectée directement à internet donc qui a accès à de l'information de l'information fraîche non-stop et qui leur permet de mettre à jour leurs connaissances quotidiennement donc ça veut dire que littéralement on va aller vers plutôt une personnalisation de la formation deux étudiants qui commencent la première année n'ont pas le même niveau qu'on le veut ou non il y a forcément un étudiant qui est plus avancé et un étudiant qui est moins avancé donc en utilisant le Tchad GPT en tant que dans l'éducation et bien ça va permettre aux professeurs avec en gardant toujours la même énergie de pouvoir suivre l'évolution de deux étudiants et de se dire ok cet étudiant est plus avancé que celui-là et donc la façon dont Tchad GPT se comporte pour l'étudiant qui est avancé est différent de la façon dont il se comporte pour l'étudiant qui est le moins avancé Tchad GPT ne va pas vous rendre plus intelligent il va à chaque fois vous répercuter ce que vous avez comme niveau voilà merci beaucoup la mienne alors Daouda de mon point de vue entrer dans l'ère de l'IA et de la blockchain recommande une revue juridique et une adaptation des textes et lois afin de permettre aux gens d'avoir un usage éclairé et encadré de cette technologie complètement d'accord avec toi Daouda mais allons-y en profondeur lorsque la machine à imprimer a été inventée il a bien fallu mettre en place un cadre juridique ou légal de l'époque je suppose pour dire ok on va commencer par lutter contre la désinformation les fake news les fake news ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis que l'homme sait lire et écrire depuis que l'homme sait parler donc ça va être dans le même à chaque fois qu'on change d'outil de communication l'homme en soi ne change pas c'est l'outil qui évolue et c'est cet outil là qu'il faut c'est même pas l'outil qu'il faut réglementer il faut enréglementer les usages on a utilisé la blockchain pour blanchir de l'argent je suis complètement d'accord maintenant il faut d'abord comprendre ce que c'est que la blockchain et ensuite proposer une régulation une législation qui est en relation ou bien qui respecte les réalités de la blockchain on peut utiliser Tchad GPT pour tricher j'ai vu des étudiants avec qui j'ai parlé faire des commentaires de textes juridiques avec Tchad GPT et ils se sont tapés des 15 des 16 des 17 jusqu'à ce que le professeur dise ok littéralement ça ce n'est pas ton niveau tu as utilisé Tchad GPT et qui t'a aidé donc l'éducation on va traverser une petite période où littéralement le professeur sera obligé d'accepter le résultat de l'enfant parce qu'il ne peut pas le corréler au travail de Tchad GPT ou non mais le professeur sait d'emblée quel est le niveau de l'étudiant donc quand l'étudiant vient avec un premier devoir qui est super bien fait il sait tout le sur ce qu'il y a eu tricherie quelque part donc oui au Burkina Faso et en Afrique dans son entièreté je soutiens qu'il y ait une régulation mais une régulation qui tienne compte de la réalité pas une régulation qui vient blâmer ou bien qui vient stopper ou ralentir l'innovation Merci beaucoup Daouda comme l'ont René Yaouvi je peux apporter un témoignage sur l'utilisation de Tchad GPT par les étudiants alors je ne sais pas si on a le temps mais je vais juste répondre à la dernière et si Amon est ok et qu'il pense qu'on a le temps ce sera avec plaisir que je donne la parole Nabi Edmond merci pour cette belle présentation une question est-ce qu'il existe un risque quant à l'usage de nos données personnelles dans Tchad GPT si oui comment se protéger lors de l'usage de Tchad GPT alors je ne vous conseille pas aujourd'hui d'utiliser Tchad GPT pour les aspects professionnels parce que pour le moment lorsque vous l'utilisez un certain nombre de données sont collectées pour pouvoir continuer d'entraîner le Tchad par contre je sais qu'ils sont en train ils ont émis une version business qui permet de garder les données dans son entreprise et à la limite je pense que vous pouvez retrouver l'information il va falloir s'informer quotidiennement pour voir quand est-ce qu'il faut commencer à l'utiliser pour son entreprise mais pour le moment je ne vous conseille pas pour les données personnelles également moi je l'utilise à mes risques et périls donc si vous l'utilisez également ce sera pour le moment à vos risques et périls parce que on n'a pas encore défini il n'y a pas encore une application du RGPD en lien avec une IA parce que c'est un écosystème tout neuf qui a besoin de son propre RGPD entre guillemets voilà je pense que c'est tout pour moi Amon si tu es d'accord on peut donner à René la possibilité de partager très rapidement avec nous l'utilisation du Tchad GPT par les étudiants alors René si tu veux bien très très rapidement on t'écoute ok merci pour la parole et je comprends la préoccupation de celui qui a posé la question mais je pense que nous sommes maintenant dans une révolution qui demande un changement de mentalité ok je crois que pour nous les étudiants en tout cas moi je suis docteur et je vais donner un petit témoignage il y a une semaine j'avais un problème avec un code que j'utilise dans le logiciel R j'avais une erreur qui s'affiche j'ai tenté pendant trois jours à chercher de solution j'ai écrit il y a des patrons qui m'ont dit qui n'ont pas aussi de suite on a tenté j'ai tenté plusieurs scripts j'utilise je pense à BIN c'est comme Tchad GPT mais je pense c'est Explorer Microsoft qui a développé ça donc je suis allé j'ai mis l'erreur là-bas et la machine analysée me dit bon l'erreur c'est certainement lié à ça j'ai dit ok si c'est ça corrige le script et dis-moi ce qui manque dans mon script et qu'est-ce que ça a généré le script et c'est en fait c'est une spécificité des coordonnées géographiques du Burkina que je tentais de t'affetter à une base et ça ne prenait pas donc le code qu'il m'a donné ça manquait seulement deux caractères et j'ai passé trois jours à chercher ça alors que je suis dans un délai où je dois déposer mon document quand ça a envoyé le code j'ai pris j'ai exécuté ça a pris j'ai envoyé mon patron mon patron m'a demandé donc c'est juste les deux choses là qu'il fallait ajouter j'ai dit oui et voilà qu'on a fait trois jours soit on choisit d'être en retard comme on le fait dans l'agriculture soit on s'adapte on adopte l'innovation et on avance comme les autres c'est comme le comment on appelle l'orange money aujourd'hui et orange money tout ce qui est mobile money je pense que les banques l'ont combattu mais aujourd'hui toutes les banques sont passées dans les applis de trucs là moi je pense que pour les étudiants ce qui est important c'est de savoir est-ce que l'étudiant peut aller chercher la bonne information ou est-ce qu'il faut aller chercher est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à chercher l'information et c'est ce qu'il va faire de cette information c'est l'interprétation de cette information qui serait comment dire c'est son niveau qui va définir l'interprétation mais l'utilisation la valorisation de l'information sinon moi je trouve que chaque JTPT les étudiants peuvent l'utiliser ce que tu vas taper je prends par exemple des cas où je dois discuter j'ai des données je vois les résultats je cherche à comprendre pourquoi je demande quel est le lien entre tel phénomène et tel phénomène à chaque JTPT c'est parce que il y a un lien mes données me disent qu'il y a un lien que je cherche à comprendre je vais peut-être taper une heure à lire 10 pages 20 pages sur internet et ce que JTPT me présente en combien de secondes et je regarde et il me donne les références je vais vérifier je pense qu'il est en tout cas pour les étudiants même les mémorants ça permet d'avoir l'information actualisée ça vous permet un gain de temps vraiment énorme et ce qu'il faut ce qu'il faut décourager c'est de faire du copier-coller seulement c'est ça je dis ça là là on ne peut pas comment dire il faut qu'on enseigne à l'enfant voilà les outils qu'il y a voilà comment tu peux l'utiliser ça c'est vraiment important je vois qu'il y a du débat souvent par rapport à ça et c'est comme ce qu'on est en train de faire actuellement en Afrique au niveau de l'agriculture on continue d'utiliser la roue pour faire peut-être des mois pour préparer un chant alors qu'avec une machine on a fait ça en une demi-journée et puis tout est réglé soit on fait l'option de suivre le mouvement soit on reste dans les non ce n'est pas bon pour nos étudiants mais si un étudiant utilise ça des petits pour traiter un exercice on va le sanctionner croyant que non il faut réfléchir non je pense que même cette manière de nous former ça nous met très en retard parce qu'aujourd'hui c'est celui qui détient l'information qui a le comment on appelle le monopole merci exactement merci beaucoup René pour ton témoignage en tout cas ce que je retiens c'est que tu as pu optimiser ton temps tu aussi si tu l'avais fait beaucoup plus tôt tu aurais gagné trois jours et passé probablement à d'autres projets donc voilà un exemple d'expérience vécue moi personnellement je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps au point où parfois j'ai des alors je suis dans ce qu'on appelle un incubateur donc on a à peu près 1000 startups c'est pour ça que vous voyez derrière moi des bureaux et donc on a à peu près 1000 à 1500 fondateurs et confondateurs de différentes entreprises et il arrive que j'ai pas mal de questions de pourquoi est-ce que j'utilise énormément matcha GPT mais moi je l'utilise parce que je veux optimiser mon temps et pouvoir trouver beaucoup plus de temps et faire d'autres choses donc je vous remercie beaucoup je passe la parole à Amon ok merci Christian je vois que c'est très intéressant mais bon toute bonne chose à une fin exactement voilà je pense que c'est aussi une invitation à continuer la discussion sur LinkedIn sur Twitter et tout ça voilà il faut que la discussion continue pour que les gens plus de personnes entre mais j'avais juste envie d'ajouter un petit truc peut-être à Yahoo parce que son profil est intéressant il est dans la forestérie comme il l'a dit actuellement avec la blockchain il y a quand même beaucoup de on est en train de parler de l'aspect juridique aujourd'hui mais il y a beaucoup beaucoup de de domaines qui sont vraiment liés à la blockchain par exemple l'aspect forestier récemment on parle beaucoup de refi je ne sais pas si Christian tu as entendu parler de regenerative finance refi au lieu de defi on parle souvent voilà dans les aspects de refi on parle beaucoup de foresterie il y a beaucoup surtout par exemple les aspects de carbone crédit des trucs comme ça ça c'est beaucoup beaucoup d'aspects juridiques mélangés à de l'environnement des trucs comme ça on parle souvent même parce que il y a un gros manque de transparence dans les aspects de crédit carbone donc il y a beaucoup de projets qui consistent à utiliser vraiment la blockchain pour vraiment optimiser ça donc c'est aussi je profite d'inviter en même temps il y a oubli que tu es dans la foresterie tu devrais aussi t'intéresser à ces trucs-là c'est très intéressant et juste pour exemple il est possible que dans les années à venir on exporte on exporte de crédit du crédit carbone nos pays affichés qu'on exporte aux pays européens parce que c'est il le faut voilà il le faut on a la ressource pour ça donc c'est vraiment donc c'est une invite à tout le monde l'intelligence artificielle c'est lié à beaucoup d'autres domaines j'invite tout le monde à vraiment à s'y intéresser donc c'était juste un petit détour et puis peut-être annoncer en même temps l'intervenant suivant et puis vraiment remercier aussi Christian vraiment c'est quand je suis avec Christian toujours c'est il est très passionné voilà on peut faire deux on a fait une interview on a fait karma deux heures et quelque chose très très intéressant il a vraiment il y a beaucoup de choses à dire donc on va tout faire pour l'inviter régulièrement j'ai partagé le profil de Christian Jouros dans le chat vous pouvez aller le contacter il est vraiment ouvert vous pouvez aussi aller voir DITFA sa start-up il donne des conseils voilà sur LinkedIn pardon il donne des conseils voilà ils sont un peu dans le consulting l'éducation donc je vous invite à contacter Christian et puis pour en apprendre beaucoup plus donc voilà donc merci Christian et puis merci voilà on va rester en contact et et voilà et voilà